Ça fait longtemps que je n'avais pas fait ça en vidéo, non pas boire une petite boisson rafraîchissante, mais d'aller dans un book-off et vous allez m'accompagner. J'appelle ça des vidéos mises à jour, mais ça fait tellement longtemps, c'est une grosse mise à jour. Alors ce que je recherche actuellement, c'est deux figurines, Goku et Vegeta en Super Saiyajin God, tiré d'une collaboration avec Dragon Ball Z Dokkan Battle pour le 7ème anniversaire. Deux figurines que je convoite et j'espère qu'on va voir du lourd aussi dans les parages. J'espère qu'on va les trouver à petit prix, j'espère qu'il y aura d'autres trucs qui vont me titiller, je ne sais pas. Vous allez m'accompagner pour ne pas changer. Bref, tu es chaud, je suis chaud et on y va ! Allez messieurs, dames, eh bien on arrive côté figu, je suis un peu soufflé plus tard. Je vais prendre l'ascenseur et l'escalator, j'ai fait les escaliers, je suis pouuuuh ! Allez on va ce matin un peu les joujoux dans les parages, il y a du Sensei, il y a de l'ami de Glose d'occasion, du 10 000 Sagittaire, 10 000, 9 000, le Seiya, le Seiyar, comme on dit par chez nous, le Seiyar ! Les figurines de merde là, putain de merde ! Ça, ça pue ça, ça vaut quoi ça ? 1200 Yen, putain ! Même 100 Yen je ne prends pas, tellement ça pue la merde ! Il y a d'autres joujoux, le petit Shun, on voit là, il y a des trucs cools quand même, de locaux, je ne savais pas qu'il y avait de locaux sincés, ah tiens ! Donc, du Tokyo Revengers dans les parages, des prix plus ou moins élevés, j'ai vu beaucoup plus cher à Akiyabara ! Là, on est dans quelque chose de bon... Putain, un Donkey Kong ? What the fuck ? C'est quoi ce Donkey Kong ? Putain, c'est vieux ça ! C'était pas la série là ? Il y avait une série TV Donkey Kong là ! Mais ouais, c'est ça, putain ! Pfff, excellent, je ne savais même pas qu'il y avait des figurines ! L'O, c'est de quoi ? Ah, c'est Sengoku Basara, non ? C'est ce nom ? Si, je crois, Capcom ! J'imagine, je dis peut-être de la merde, Damachination 2009, qu'est-ce que c'est ? Il y a des choses, Mysterio Sensei, d'accord, on ne voit pas du tout ce que c'est ! Original Color Edition, Appendix, putain les Appendix, bordel de merde ! Les Appendix, ça cartonnait, c'était à des prix de ouf maintenant, ça ne vaut plus rien ! Voilà ! De la donzelle, il y a du Fate, il y a de la Cuposcape de Chun-Li, On ne souvient pas de ça ! Ouh, la boîte est défoncée, 600 Yen ! 700 avec les taxes, allez ! Ok, de la Sakura Card Captor, cool, méga cool même ! Il y a quoi encore dans les parages, il n'y a pas du Sailor Moon ? Il n'y a pas du Sailor Moon ! Bon, on va faire comme ça ! Alors, Hatsune Miku, en veux-tu, en voilà ! La Diva de SEGA a toujours une pléthore de figurines qui déboulent dans les Game Center, voilà ! Du Fate encore, du... je ne vois pas du tout ce que c'est ça, il y a un dinosaure ? Qu'est-ce que c'est que ce dinosaure ? C'est le truc Itiban Koudi ? Il y avait une Itiban Koudi, l'autre, avec des dinosaures ! Qu'a été merdique ! Il y a quoi en bas ? Du Fate, du Fate ! Fate, fate, fate ! De la Cuposcape de Sailor Moon ! Ah, on arrive au coin Sailor Moon ! Ouh, il y a du Jojo's ! De la The Brush ! 10 000 Yen, 11 000 Yen ! Et ouf, The Brush numéro 2 ! Ça coûte une blinde, hein ! Les Super Master Stars Piss de Jojo's, comme ça, là ! Ça coûte une blinde, ma gueule ! Oh, du Sailor Moon ! Oh, du Sailor Moon ! Les Grandistas de... C'était les Grandistas, je crois, de Sailor Moon ! On fait péter au niveau des côtes, laisse tomber ! Ah non, c'était les Glitter & Glamours ! Désolé, Glitter & Glamours ! Qu'est-ce que c'est que ça, du Persona 4 ? Et puis, voilà, il y a aussi du Mario, ou plutôt Wario ! Euh... Kuposket, Kuposket ! Bon ! Alors, qu'est-ce qu'on a ? De l'Eva ! De l'Eva, de l'Eva, de l'Eva ! Il y a quoi ? Il y a du Jojo's également dans les parages ! Euh... Allez, à combien ça l'a, Diotaro ? 5 000 ! Un peu plus de 5 000 ! Après, il y a quoi ? Il y a de la figure inarticulée ! Il y a de la Idol Master ! Il y a encore de l'Evangelion ! Ça vaut combien, du coup, les figurines comme ça ? Hop là ! Ah, 3 000 ! Quand même ! Quand même ! Hop là ! Ouais, ouais, 3 000 ! Enfin, 2005, celle-là, mais quand même ! Ouh, il y a du Kutonoken caché, là ! Ouh, rien qu'au touché, je sens que la boîte, la boîte est défoncée ! La boîte, elle est défoncée ! 1 900 Yen, surtout ! Alors que c'est une bonne série, ça ! Figure inarticulée, mais euh... Mais c'est délire, c'est totalement délire ! Elle n'est pas dégueu, hein ! Le petit Chine ! Sale race ! Oh putain, il y a du Devilman en haut ! Devilman, mais je ne peux pas vous montrer, malheureusement ! Euh, du Jojoes encore ! Du Jojoes ! Du Jojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojos ! Allez, on va aller au rayon ! Juste derrière ! C'est peut-être le rayon qui nous intéresse un petit peu plus ! Pfff, Kimetuno Yaiba ! T'en veux, toi, du Kimetuno Yaiba ! De la Grandista ! De la Glitter & Glamour's ! Des versions de Sega ! Là, il y a tout le monde qui se bat ! Sega, Bandai, machin, putain mais pfff ! Et tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a, au début, les figurines de Kimetsu, mais ça a coûté une blague. Ça a baissé, mais il y a quand même quelques produits qui arrachent encore la culotte. Qui arrachent encore la culotte. Je vais voir celle-là, la figure de zéro. D'occasion, elle a 6400 yens d'occasion. De toute façon, c'est de la seconde main. Tout ce qu'on a sous les yeux aujourd'hui, même si c'est un produit neuf, c'est de la seconde main. Voilà, ils appellent ça de l'occasion. Juste ce qu'il se donne, ma gueule. Putain, je ne vous ai pas déballé celle-là. Du coup, il faut vraiment que je vous faisais déballage. Juste ce qu'il se donne, c'est tout petit. Voilà, regarde, tu n'as que ça. Alors qu'à côté, Kimetsu, la blinde. On a quoi ? Du My Hero Academia. De la Gandista de All Might. Ma gueule, ils défoncent tout. Je ne la trouve pas top, cette Gandista. Tu as la Super Master Stars Peace qui défonce tout, mais la grandista, je la trouve pas bof. Amazing Heroes, c'est une gamme qui cartonne. Les vilains aussi. C'est sympa, visuellement, design et compagnie. On est sur quelque chose de propre et de clean. One Piece, alors One Piece, là c'est parti. Tout ça, One Piece. Il y a encore les BWFC de Zoro, Super Master Stars Peace. Elles ne sont pas chères normalement parce que tout le monde s'en branle. Voilà, 3500 yens. Choisis ta version. Qu'avons-nous ensuite de la Figure Arts Zero de Nami et Nico Robin ? C'est presque au prix du neuf. C'est abusé. Peut-être qu'elles sont encore convoitées, je n'en sais rien. Vous avez de la DXF, t'en veux toi ? De la suite pirate, je ne sais plus trop quoi. Mais t'en veux toi ? T'as un milliard de versions, de gamme, de One Piece. One Piece, c'est le roi. C'est le putain de roi. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, One Piece, ça reste le roi. Même si en termes de merchandising, Dragon Ball surpasse tout au niveau des ventes. Même Gundam, c'est pour vous dire. Mais en termes de variété et de gamme, One Piece, c'est juste dingue. Et on le voit, de toute façon, au niveau du rayon. Là, ce n'est pas par niveau de popularité, je pense. Surtout, il y a tellement de trucs. Bon, les gars, au bout d'un moment, on n'a plus de place. On va essayer de dégager d'autres licences. Juste ce qu'il fait, on fait un petit coin. Et puis, on va mettre du One Piece. Mais là, t'as le choix. De la Grandista. Voilà. Dans les 1005 d'Occase. 1002 d'Occase. 1005. Boum, boum, boum. Ah, ça, c'est un bon délire. Mais je les trouve moches. Je les trouve hyper moches, quoi. Bref, on a vu vite fait concernant l'univers de One Piece. Et messieurs, dames, on va s'attarder à mon coin préféré. Dragon Ball. Qu'est-ce qu'il y a avant nous ? Du côté du Dragon Ball. On a, on a, on a, on a de la Zenkai Solide. Dans les 1000 Yen. Petite Zenkai Solide. Que je vous ai déballée. Elle est vraiment très, très belle. Il y a de la Maximatic. Dans les 1200 Yen. Avec boîte défoncée. Voilà. Hop là. Vous avez différentes gammes. Là, on est sur du 750 Yen pour un vieux Trunks. 1750 Yen pour un Goku gamin. Qui commence à prendre de la cote tout doucement. Je l'ai vu moins cher maintenant qu'on s'en prend de la cote. Vieux Badak. Sculptures. On a 5000 Yen. 5000 Yen. Là, ils font une petite promo. Mais à mon avis, ils n'arrivent pas à la vendre. 5000 Yen. Voilà le petit Badak Sculptures qui défonce tout. Terrible. Avec des égratignures. L'une des meilleures figurines que j'ai vu de Badak jusqu'à aujourd'hui. Et là, vous avez du coup une deuxième Badak à 5000 Yen. Donc là, ce côté-là, la boîte est un peu fracassée. On a dit... Oh putain ! Oh, c'est vieux ça ! Oh, la boîte, elle est fracassée. 2450 Yen à une époque. T'as... Banda qui était parti dans un délire total. De faire des Max Muscle Mania. En gros, c'est des versions ultra musclées de nos héros préférés. Mais je crois que ça a bidé. Y'a pas eu beaucoup, beaucoup d'éditions, quoi. Y'a eu Goku Super Saiyan 3. Y'a eu... Putain, mais regarde la Vénase du Broly, quoi. La Vénase du Broly, c'est... Et donc, le principe, c'était de gonfler les pecs, les abdos, les... Putain, les Vénases sur les bras. Ce serait rigolo à faire en déballage, quoi. Oh là là là, putain, y'a de la pisse dedans. Non mais... Ah, ces jeunes pisses à l'intérieur. J'ai l'impression que le mec, il y a avant de la vendre. Allez, vas-y, je me vide un peu. Oh, merde. Alors, y'a tout en haut, 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 tout en haut. De la... De l'Ettiban Kudi. Y'a du Broly à gogo. Du Broly à gogo. Et par exemple, la Broly Super Saiyan 4, elle est dans les 5 000 yen environ. Voilà. De l'occasion, pour pas changer. On a aussi de la Bidabiofsi de Badak. Du Goku Super Saiyan 4. Et le Goku Super Saiyan 4, non. Il a un prix un poil élevé. Putain, la Zottone, elle tourne dans les 7 500 yen. 8 000 yen à peu près. Putain de merde. Bref, en face de vous, vous avez du Végéta dégueulasse Xeno. Du Gogeta dégueulasse Xeno. Putain, tellement dégueulasse que le prix est dégueulasse. Et c'est une Last One. Les gars, vous avez une Last One sous les yeux à 3 000 yen. Pour vous dire à quel point tout le monde s'en branle. Non, faut brûler tout ça. Ils arrivent même pas à la vendre. Du bon vieux Broly toute petite qui claque dans les 5 000 yen. De la mini Pan d'amour dans les 5 000 yen également. Alors, le duo de merde dans les 4 000 yen. Oh putain, elle est pas chère. La petite SP qui déchire de Dragon Ball Legends. Elle est magnifique. Elle est magnifique. En Super Saiyan God. De Shaloto. Et elle tue. Pour l'avoir vu de mes yeux. A 1 500 yen. Je peux me laisser tenter. Je peux grave me laisser tenter. Vous avez de la figurine exclusive entre guillemets d'un Game Center. Je sais plus lequel. Taito je crois. Exclusive du coup dans les 1 000 yen. Goku normal dans les 1 000 yen. Celle-ci, elle est à 750. Je vous fais le déballage prochainement. Je l'ai pris à 400 yen. Vous avez ici le... L'Ishenron dans les 8 000 yen. Ouh, la friseur vénère. Dans les 2 000 yen. 2 000 yen. Ils n'ont plus les selles. Ils avaient 3-4 selles. Il y a moins d'une semaine. Il les vendait à peu près dans les... 11-12 000 yen. Voire 13 000 yen. Les selles, elles sont parties. Direct. Perfect sell. Il n'y en a plus. Du coup, le Gogeta là. Il est à 3 000 yen. 3 000 yen. Bah écoutez. Il n'y a rien qui me chauffe. Je pensais voir le duo. Goku-Végéta en God. Et bien. Je repars Brodouille. Ou Brocouille. Comme j'aime le dire. Vous avez la référence. Ça me fait chier. J'ai l'impression que le duo est difficilement trouvable maintenant. Donc voilà. Concernant... Hop là. Dragon Ball. Après vous avez des vitrines ici. Avec des figurines plus ou moins convoitées. Kulilin. SHU Gurt. Bon. Je ne vais pas m'attarder sur les petits goûts. Que vous disez à la con. On est d'accord. Il n'y a rien d'excitant. Il n'y a rien de... De... Il n'y a rien qui me chauffe quoi. Bon. Les maquettes. Je ne regarde pas non plus. Maquettes d'occasion. Montées déjà. Pour certaines. Pour beaucoup même. Attends. 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 Les figurines en loose. Ça par contre. Je vous invite à regarder souvent. Ce genre de petits coins. Par moment. Il peut y avoir de très très belles surprises. Sans boîte. Certes. Mais avec... Avec... Avec des prix par moment. Complètement dérisoires. Et surtout. Il peut y avoir des perles. Voilà. Là bon. C'est des prix prix boîte. Globalement. Prix boîte. Prix boîte. Carrément quoi. Le migat. Prix boîte. D'ailleurs. Ils ont viré les... Oui. Ils ont viré les vitrines. Il y avait des petites vitrines. Avec les... Drapcap. Putain. Je viens tout juste de me rendre compte. Mais... Ils ont viré. Ils ont mis les WCF dans un coin. Qui était en vitrine aussi. Tiens. La badac. Elle a combien ? Elle est à 500 yens. La petite badac. 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 Bede bede. Gogetta 500. Qui c'est ça ? A Dragon Ball Heroes. Moi. Ça me dépasse. Du Goku Vener. Je l'avais chopé. C'est à la 500 yens. Il y a quasiment toi à 500 yens. Ou bien ? Hop là. Du bon vieux Dragon Ball derrière. De la lune. Il y a 1250 yens. Grat Saiman est à 1000 yens. Le Gogetta est à 750 yens. Ouais. Ouais. On est plus ou moins dans les prix. Bon. On a fait le tour. Je vais aller voir un peu. De l'autre côté. Je suis toujours curieux. De regarder le coin jeu vidéo. Ah bah tiens. Il y a encore un rayon figurine. Bordel de merde. On a quoi dans les paroles ? Oh là là. Ça c'est bon ça. Voilà. Ça c'est bon. Dexfigure. Du loupin. Mais à l'ancienne. Putain. Avec un vieux design. Que j'aime bien. Ah là là. Très très classe. Elle n'est pas dégueu en plus. Elle passe crème. Franchement. Fujiko Collection. Magnifique. Par contre. J'ai fait tomber une merde. Bon désolé. Mais je vais le planquer. Allez hop. Je fais de la place. Voilà. Désolé. En même temps. C'est le bordel. Alors. Il y a encore du loupin. Attends. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh là là. Demoiselle. Un ravi toi. Ouh. Mais. Mais cache du One Punch Man. Derrière un truc à incendie. Sans déconner. Pousse toi. Petit extincteur. One Punch Man. Boîte défoncée. Figurine ouverte. On est dans les 2500 yens. Ok. Du loupin avec. Oh là là. Attends. Avec la moto. Mais il nous planque les Fujiko motos et tout ça. Putain merde. Je vais devenir fou. Je vais devenir fou. Oh là. Génial. Top. Château de Raccionni. C'est une fibre italienne ou quoi ? Oh Raccionni. Bref. Excellent. Excellent. Qu'est-ce qu'on est dans les barrages du Transformers ? Du Star Wars ? Du Marvel ? Dans les barrages il y a aussi de l'alien. Wolverine. Spawn. Le Star Wars. Dark Vador. Bon bah écoutez les amis. Il y a du méca. De la donzel. En veux-tu en voilà. Et puis voilà. Ouh. L'Arcadia. L'Arcadia avec tous les boutons de ta machination. Elle a combien ? 30 000. Merde. C'est pas le prix de base ? Mais ils sont fous. Ils sont fous. Bon voilà. Les petites voitures Hot Wheels et compagnie. Je m'en fous. Quoique c'est rigolo quand même. Putain les vieilles Tomica. Sans déconner 3 000 yens. 8 000 yens. Oh là là là. C'est taré. Ça c'est quoi ? L'univers des Sentai. Tokusatsu. Super héros japonais. Le tout en loose. Ça tu vois. Par contre c'est hyper bien si tu veux. T'as un gamin. Au lieu de t'acheter une putain de grosse boîte qui coûte une blinde. Tu viens ici. Tu t'achètes des trucs en loose. Ton gamin il va jouer avec de toute façon. Donc la boîte tu vas la jeter. Voilà. C'est génial. C'est génial. Et au Japon. Les produits d'occasion c'est souvent clean de chicline. Mais c'est quasi neuf quoi. Ouh là regarde en face. Là c'est pour les darons et les darons. Ça c'est bon ça. De la bonne vieille figurine de Kabuto. 18 000 yen. Putain de merde. SH figures de Kabuto. 18 000 yen. 19 000. 20 000. Allez genre on dit. Ça arrasse. C'est chaud. 17 000. On a les ceintures pour adultes. En métal. Également 45 000. Évidemment. Mais ça je vous l'avais montré. Je ne sais plus dans quelle vidéo. Mais c'est de la bombe. Bon les amis. Un petit tour côté jeux vidéo. Parce que je suis toujours curieux. Et on va aller voir les CD. Au cas où c'est des CD Dragon Ball. Voilà. Alors jeux vidéo. Jeux vidéo en rétro. Jeux vidéo en rétro. La PS3 Street Fighter Cross Tekken. On attend Tekken Cross Street Fighter. Vous en êtes où ? Vous le vendez ? Enfin vous le vendez. Vous le sortez ? Vous le sortez pas ? Non ? Bon. PS2. PS2. Ouh. PlayStation 1. Final Fantasy 8. Voilà. Ça c'est pour les collectionneurs. A 300 yen. Avec la petite spin card. Du Dragon Ball. Il n'y en a pas. Du Tobol. Il y en a. Ah si il y a du Dragon Ball Final Bout. Il a combien ? Je suis toujours curieux moi. Dans les 500 yen. Il y a le Best Family machin. For Family. Tobol. Tobol. J'avais pas aimé. Beaucoup de mes potes l'ont apprécié à l'époque. Moi j'avais pas du tout aimé quoi. Putain Final Fantasy t'en veux toi du 9 ? Et le 7 ? Et le 8 ? Ça rase. C'est ouf. Final Fantasy le tout premier ? Le tout premier sur PlayStation. A 1000 yen. Avec des covers magnifiques quoi. Bref. Tout ce qui est ici solution. Solus. Solus. Mais on s'en branle les solus. Alors. Il y a quoi du côté rétro ? Hop. De la Dreamcast Shenmue. Shenmue qui est à 500 yen. Sonic Adventure. 500 yen. Virtua Fighter 3. 500 yen. Bon. Après il y a quoi comme jeu à la con ? Il n'y a pas grand chose. Il y a beaucoup de Shenmue. Tout le monde s'en branle de Shenmue. En même temps il y a eu les rééditions. Sur PS4. Megaman X4. Sur Saturne. Dans les 4000 yen. Oh putain. Shining Force moi. 3000 yen. Shining Force 3. Mortel. Mortel. Loudin. Tiens. Bim. Il est à combien celui-là ? 1000 yen seulement ? Bon ça va c'est cadeau. C'est ultra cadeau. Hop là du petit Kirby. Kirby dans les 1650 yen. Il a augmenté. Ah c'est le 2 ? C'est le 2 ? Oui. Il a augmenté. Il n'était pas ce prix là. Ouais 1650 yen. Du golf. Le petit Mario sur Game Boy Advance. Il est dans les 1000 yen. Hop là. Le bon vieux Dragon Ball sur NES. Donc Famicom. On est dans les 1650 yen. Putain ça a augmenté. Oui il y a un Zelda là. Un Zelda qui est dans les 2000 yen. C'est cadeau. Bon la boîte est ultra défoncée. Mais c'est cadeau. C'est tout de même cadeau. Butoden 2. Le jeu préféré de beaucoup beaucoup de personnes. Il est à 1000 yen. Voilà. Boîte correcte. Le Butoden 1. Hop là. 1000 yen. Par contre il n'y a rien dedans. Les cartouches qui flottent. Je te mets à côté du 2. Comme ça c'est logique. Le Mario World. Il y a combien le Mario World ? 2000 yen. Oh Butoden 3. Il y a combien Butoden 3 ? 1000 yen. Il n'y a pas un hyper dimension là. Parce que ma boîte est fracassée. A 1000 yen aussi. Ce serait bien. Un petit hyper dimension à 1000 yen. Non. J'en demande trop apparemment. J'en demande trop. Oh Mickey est terrible. Oh la la. Super NES. Ma console préférée. C'est ma console préférée. C'est la meilleure console de tous les temps. Voilà. Il n'y a pas le tortillis du cul. Star Wars Racer. Après bon. Vous avez de la loose. 550 yen. Du coup le Butoden 1. Gros trigger. Putain. 1000 yen. De la Game Boy Advance. Et tout en haut. Il y a de la Gamecube. Bon pour eux. Je voulais juste rejeter un oeil du rétro. J'ai arrêté depuis un moment. Mais sait-on jamais. S'il y a un truc que je n'ai pas. Qui me fait. Allez vas-y à ce prix là. Don Hyper Dimension. Ça serait cool. Voilà. Allez les gens. On va se voir les petits CD. Parce que le reste. Switch. PS4. Rien n'a bondé. Mais alors rien n'a bondé du tout. On va jeter un. On a eu de l'autre côté. Putain. T'en veux des Switch toi. Des Switch. Des Switch. Le prix de la DualSense PS5. Donc la manette. D'occasion. Elle est dans les 7000 et quelques yens. Ça rasse. De l'occasion quoi. Oui c'est difficilement trouvable. Du coup on vous vend l'occasion à des prix neufs. Super les gars. Super. Putain la Xbox One X. Putain ok. Avec le Jedi machin. 30 000 yens. Oh la PSP. Elle a combien ? Elle est pas chère. Elle est pas chère. Ah par contre c'est le modèle merdique. Avec l'écran LCD qui pue la merde. Alors qu'au début on avait du OLED les gens. OLED. Des couleurs de taré. Allez. On va voir du côté. Des CD. Le CD ma gueule. Ce que je recherche. Eh bien ça me saute à la gueule. C'est du Dragon Ball. Et du Dragon Ball. Il y a le stock. Putain. Ah ouais il y a le stock là. Allez 720 yens. 720 yens. Enfin 800 yens. J'arrondis. 700 yens. 700 yens. En plus il y a les spin cards. 700 yens. Putain c'est pas mal. 700 yens. Ça tu sens le collectionneur qui a vendu sa collecte. 700 yens. 800 yens. Oh magnifique celui-là. 800 yens. 800 yens. Mais je les ai la plupart donc voilà. Oh celui-là il est un peu chaud à trouver. Le caractère spécial. Je sais plus si je l'ai. Le digital Dragon Ball The World. What the fuck. Oh c'est pas mal là. Ça donne envie. Hop là. Oh putain le spécial remix avec des putain de musiques un peu space. C'est on est dans un autre monde avec ça. Tac. Voilà. J'espère que vous voyez. Putain de merde. Elle est où la cam ? Voilà. Je veux pas que mon écharpe vous défonce un peu la vue. On va essayer de rentrer. Hop. Voilà. Ça c'est rare de voir autant de Dragon Ball ici. Je vous le dis. Généralement ils en ont zéro. C'est vite vu avec eux. De ce côté-là du coup ça continue avec du Dragon Ball. On a quoi ? Le film. Le Migat. Du bon vieux DB. Dans les 1400 Yen. Oh celui-là je l'ai. Il est incroyable. Je vous le recommande. Il est incroyable. S'il vous plaît achetez-le. Et la fameuse box que je vous recommande. Vraiment si vous voulez vous lancer dans les CD. Et que vous recherchez un truc général. Je vous conseille cette box. Voilà. Là elle est à 10 000 Yen environ. Et il manque la spin. La grosse spin-car de l'espace. Mais c'est incroyable. Vous avez les BGM. Vous avez des musiques. Vous avez des chansons. Vous avez des... Je crois qu'il y a même des remixes. Il est meilleure collection. Jusqu'à aujourd'hui c'est ça. Voilà concernant Dragon Ball. Il y a un peu de Naruto aussi dans les parages. Du Naruto qui tourne dans les 700 Yen. Le best Naruto hit machin mes couilles. 1200 Yen. Non c'est pas si cher que ça. Naruto Square Enix. Square Enix. Ni Rotomata. Dans les 3 000 Yen. Est-ce qu'il y a du Zelda ? Putain me courber. Comme Julien. J'ai le dos fracassé. Alors qu'est-ce qu'on a là ? Le Zelda. Le concert de 2018 que j'ai raté. Bordel de merde. Tellement dégoûté. Je suis en France je crois en 2018. 1200 Yen. Le Nintendo Sound History Series machin. Et c'est tout concernant Zelda. Putain de merde. C'est tout putain. Ouuuuh. Ouuuuh. Ouh. Breath of the Wild. Dans les 4 600. Ça c'est... Pfff. C'est incroyable. C'est de la douceur dans les oreilles. Ça te caresse les... Les tympans. Ça te caresse les esgours. Ça te caresse... Ça te caresse les burnies. Tu t'endors. Ah non mais c'est le top. C'est le top. Y'a quoi encore dans les pages qui pourraient me titiller un petit peu ? Y'a un peu de Yoko Tonokun ? Un peu de Yoko Tonokun ? Y'a pas de Saint Seiya non plus ? Attends je suis dans quelle lettre là ? Bordel de merde. Splatoon. On s'en fout de Splatoon. Euh... Non. Non. Evidemment Sensei a laissé des Sensei-as mais... Ça coûte tellement cher aujourd'hui. Là dans le jeu vidéo y'a du Persona 5, Persona 4. Y'a du Conan. Euh... Et puis voilà y'a du Pokémon également. Ouh la la la. C'est quoi cette box de l'espace ça ? Musique collection. 2500 yen seulement ? Mais tu te fous de ma gueule. Ah mais y'a rien dedans quoi. Y'a rien du tout. Y'a deux CD ? Mais pourquoi faire une grosse boîte comme ça ? Ouais 2500 yen ouais. 2700 yen les Best of the Best. Putain. Y'avait pas un film qui s'appelait Best of the Best ? Si je crois hein. Bordel de merde. Best of the Best. Ouh. Final Fantasy VI. Apparemment les musiques qui ont été réorchestrées dans le pixel. Le jeu pixel art. Je sais plus comment ils appellent ça. Le remaster si vous préférez. Qui est disponible. Et ça déchire. Et ça déchire. Ça déchire. Oh y'a du Bleach. Bleach. The Best dans les 700 yen. Bah écoutez. Un Dragon Ball. Faut que je fasse le tri. Y'a peut-être quelques CD que j'ai pas à la maison. Mais euh. C'est peut-être le porte-monnaie qui bouscule comme ça. Tu vois. Pam pam pam. Ma petite poche. Alors. T'il te décide. T'il te décide. Et puis. Voilà. Bah écoutez les amis. Je vous ai fait un bon gros tour. Je sais pas combien de minutes ça fait. Mais euh. Mais voilà. Je vous montre. Comme toujours. Ce qu'il y a de neuf. Dans les book-off. Bon. La déception. Niveau figurine. Y'a beaucoup de choses. Certes. Côté Dragon Ball. Je crois que je possède 85% de ce qui est exposé. Là sur les étagères. J'ai pas trouvé mon petit bonheur. Du côté du joujou. Cependant. Et vous l'avez vu. Y'a eu beaucoup de CD. Dragon Ball. Y'a beaucoup de CD. Proposé dans les parages. Et. J'ai craqué pour 2-3. Que je n'avais pas. En plus en bon état. A un prix dérisoire. Vous l'avez vu. Bref. Ça donne. Grave envie de sortir la carte bleue. Surtout quand tu vois ce genre de produit. Une petite ambiance là mon ami. Attends. Regarde moi ça. Avec les petites lanternes. Ça donne envie ma gueule. Vous allez voir je descends un peu. J'adore ce genre de. Moi ça m'attire l'oeil. Tu vois. Tic. Le petit restaurant. J'ai envie de descendre. Je ne sais plus si je vous l'avais montré. Mais ça donne envie quoi. Ça donne grave envie. Putain de merde. C'est quoi. Une espèce d'isakaïa. Je pense. Mais bref. Ambiance excellente. Les amis. On a fait le tour. Et j'espère que ce petit tour en ma compagnie vous a plu. Pour ne pas changer. Je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez salut. Bisous. Ciao. Ciao. Ciao.